Mesdames et Messieurs, c'est bien Mickaël et Votard pour un hors-série de l'appel à invoqueur. En toute intimité avec André LR2, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode. Là, on est en live et puis on va parler un petit peu d'actualité du groupe. On va retracer un petit peu le parcours d'André et puis si vous êtes en live, n'hésitez pas. Alors André, dites-moi, c'est quoi les news déjà pour LR2 ? Tout d'abord, chers grands amis, ce qui s'est passé pendant tout ce confinement, cette quarantaine, cette mise au mitard à généraliser, cher ami, c'est que moi j'en ai profité pour composer un max de nouveaux titres et je suis vraiment très fier des nouvelles compos qui vont arriver. Donc ne vous en faites pas, nous devrions reprendre les répètes en septembre. Il va y avoir vraiment de tout au niveau compos. Il va y avoir du grunge, du métal, de la funk. Vous allez en prendre plein les oreilles, plein les yeux. Donc là, en fait, nous sommes au restaurant chinois, là, sur Conflans. Et après, on va tourner les fameux plans pour Métropolis. Si vous saviez, chers grands amis, à quel point ça a été le clip de l'impossible à tourner. Je me suis rendu au Père Lachaise, à Montmartre. Là, on est sur les quais. Enfin, vous imaginez même pas à Conflans, fin de voix. Ça va être un clip vraiment où les décors seront éclectiques. Alors, malheureusement, oui, les coffins ne sont pas là. Il y en a un qui, visiblement, fait popo dans son coin et l'autre qui était à moitié mort. Hélas ! Hélas ! Mais ce sont les aléas de la vie. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vous repasse avec Mika. Ok, super, André. Alors, on va en profiter, justement, de ce petit moment. On s'est posé. C'est vrai qu'après ce confinement, on était un peu comme tous les groupes de musique en stand-by au niveau des lives. Notre dernier live, c'était au Saxe et à Cher. Donc, on en profite encore pour remercier tout le monde qui était là pour ce dernier live avant ce grand chamboulement, on va dire. Et on va retracer un petit peu le parcours de Dédé. On va en profiter comme on est un peu en pause. Tout simplement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique, Dédé ? Dis-moi. Alors, mon cher, ce qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est tout simplement l'amour de la musique. C'est-à-dire que je suis rentré à l'âge de 20 ans et grâce à Mika qui, finalement, m'a ingurgité les oreilles avec que de la bonne musique, du Metallica, du Megadest, du Radiohead, Nirvana, Gainsbourg, Brassens, fin. Il y en a tellement, tous ces gens extraordinaires. De toute manière, si vous écoutez Les Rois de l'Evasion, vous ressentez les influences. Et ça n'a pas été facile. Au départ, j'étais à la basse et ça m'a cassé les pieds à un moment donné. Et puis, finalement, j'ai pris ma guitare et puis après, que d'histoires, que de montagnes à gravir pour finalement monter les groupes Les Rois de l'Evasion actuelles. Ce n'était pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Voilà, voilà. On va faire un petit coucou à mon tonton qui est en live. Tonton Eric, on fait un coucou. Et on va parler un petit peu d'autre chose. C'est vrai que tu as commencé comme ça la musique. C'était un parcours du combattant. Il y a eu plusieurs teams. La suite, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu prévois pour 2020, 2021, pour les années à venir ? C'est quoi vraiment ? Qu'est-ce que tu as envie ? Alors, on va rester réaliste de manière concrète. Je suis en train de développer le groupe LRDE pour que les vues exposent. Et donc, avoir un peu plus de... Certes de la visibilité, mais il faut avoir plus de programmation concert. Parce que malheureusement, aujourd'hui, pour se reprogrammer en live, il faut avoir de la vue. Il faut avoir de la vue. Finalement, un programmateur concert, regardez d'abord votre compteur YouTube et vos followers avant d'écouter sa musique. C'est dramatique, c'est tragique, c'est comme ça. Bon, écoutez, on y travaille beaucoup actuellement. Il faut savoir que le compteur LRDE sur YouTube, tous les jours, augmente. Ça reste des petits chiffres, mais ça augmente. Donc, voilà. Développer le groupe d'un point de vue Internet. Voilà. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Bon, on ne va pas tarder à couper. Et puis, on vous dit une bonne soirée. Avant de se quitter, quand même, on profite de ton expertise. Ça fait longtemps que tu es dans la musique. Dédé, quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui débute dans la musique aujourd'hui ? Surtout en cette période. C'est quoi ? Sur le plan artistique et musical, ça va être très simple. Soyez vous-même un individu à part entière et ne suivez personne, n'écoutez personne. Vous allez... C'est douloureux de ne pas suivre les moutons, un peu comme dans la vie. Vous allez souvent vous casser la figure, mais croyez-moi qu'à la fin, qu'en devenant un personnage à part, vous serez beaucoup plus identifiable que la masse. Moi, je n'ai jamais suivi personne. J'ai bien fait, ça a été dur. Je me suis fait des amitiés, des inimitiés, peu importe. Mais en tout cas, je suis resté moi-même. Ça coûte cher. Au moins, il y a une personnalité dans le groupe, artistiquement et même humainement. C'est-à-dire que les rois d'évasion, que vous aimez ou pas la musique, vous les voyez une fois, vous nous rencontrez une fois, vous ne nous oubliez jamais. Ça va être très simple. Ce n'est pas de la prétention, c'est vrai. C'est cool, c'est cool. Pour ma part, en tout cas, que ce soit en musique ou hors musique, il ne faut rien lâcher. C'est vrai que la période est difficile pour tout le monde. Nous, en tout cas, la team LR2, on vous donne toute notre force. Que ce soit effectivement au niveau musical, ceux qui débutent un projet, ceux qui ont un projet, c'est un peu bancal. Il ne faut rien lâcher. Pareil pour la vie de tous les jours. En tout cas, force à vous. Et puis, à très bientôt les Evadés. De toute façon, vous aurez des nouvelles très bientôt. C'était un appel à un rocker assez inédit. C'est original, on va dire. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente soirée à tous les Evadés. Allez, ciao, ciao. Ciao.